jour 2 on commence sur une rupture c'est le premier film à 11 heures je vais essayer d'aller me choper un peu à bouffer avant genre je rêve d'un croissant et d'un café il ya un truc un peu plus loin c'est une espèce de fausse boulangerie qui vend des trucs surgelés tu le vois y'a même pas marqué boulangerie devant donc là je préfère pas manger que d'aller là je préfère crever que d'aller là crever loin des miens dans la neige bon bah j'ai réussi à avoir un café et des croissants et des pans au chocolat mais maintenant je suis à la bourre au moins j'ai chaud et je vais nourrir mes potes mes natasos qui mettent 10 ans à se préparer et en plus il faut que je les nourrisse et en plus il faut que je sois sympa peut-être de nouveaux plans là vous êtes tout petit là j'arrive près du lac gelé et ça vient de me faire remonter un souvenir de cette nuit j'ai rêvé que j'étais sur un lac gelé et qui cédait sous mes pieds et que ça provoqué une inondation chez moi on a gagné on est dans la salle pour rupture on en parle à la sortie rupture commence comme un bon torture movie on s'attend à du dégueu ça arrive jamais c'est à dire que ça gonfle ça gonfle en pression et petit à petit ça se dégonfle jusqu'à la fin à la fin du film on a une baudruche dégonflée on est un peu déçu dommage on aurait bien aimé voir ce sosie de rachis adati se faire torturer ce magasin il s'appelle poupée moto culture c'est rigolo parce que c'est comme ça que j'appelais mon ex c'est l'heure du point culture sur le lac chaque jour sur le lac c'est point culture cette année le lac est gelé ce qui est assez rare mais c'était plutôt commun dans les années 80 il ya même eu un trophée andros avec des voitures calées sur le lac il ya même eu un avion qui s'est posé sur le lac ça c'est des infos très fiables qui m'ont été données hier soir par théo que j'ai rencontré dans un bar qui avait bu quelques vodka coca et qui m'a raconté tout ça là on va aller à l'espace lac voir le troisième film de la compète et demain je vous expliquerai pourquoi l'espace lac s'appelle espace lac vous allez être surpris on a décidé d'aller dîner c'est très difficile de dîner ici à 21h ce que les restos ferme à 21h et commerces sont fermés entre midi et deux aussi alors on a trouvé visiblement un resto qui est fermé d'habitude le soir mais qu'il a et ouverts pour le festival s'appelle la bergerie j'annonce il ya un téléski dans le restaurant en entrant dans le restaurant il ya un mec qui a dit bonjour maman à la caméra alors que je me filme et moi c'était un peu gênant je suis vraiment très fier de moi parce que pour le plan que j'ai fait où je me montre en train de manger je me suis brûlé le palais donc là j'ai mal du coup je vais laisser le plan sur la sur la piste parce qu'il a une valeur douloureuse forte la bergerie on recommande un super carte super gentil les gens vous avez été nombreux à plébisciter ce décor dans le vlog d'hier le décor de la chambre d'enfant avec la vierge derrière donc aujourd'hui je refais la dernière chronique dedans et en plus j'ai pris une petite poupée bonjour les natasos le deuxième film en compétition j'ai vu aujourd'hui c'est on l'appelle jack robot c'est l'histoire d'un branleur voyou qui passe ses journées à traîner avec des mafieux à manger des danettes à la vanille et à regarder des dvd porno il se retrouve un matin avec des pouvoirs surhumains et en fait il continue à traîner avec la mafia manger des danettes vanille et regarder du porno alors il tombe amoureux il a un ennemi il devient gentil il faut deux heures pour raconter ça moi deux ou trois reprises j'ai cru que le film était fini et en fait pas du tout on l'appelle jack robot je recommande pas voilà et demain on va voir trois films en compétition donc il y aura trois chroniques mais il y en aura toujours une dans la chambre d'enfant je pense maintenant que j'ai un peu plus confiance en moi je peux même vous dire abonnez vous et laisser des pouces bleus d'ailleurs aux trois personnes qui ont mis un pouce rouge sur la première vidéo ce que vous avez fait c'est comme frapper un enfant qui apprend à faire du vélo voilà ce que vous êtes